Désormais, la caravane cheminait de jour comme de nuit. A tout instant, apparaissaient les messagers au visage voilé. Et le chamellier, qui était devenu l'ami du jeune homme, expliqua que la guerre des clans avait commencé. On aurait de la chance, si on réussissait, à arriver à l'oasis. Les animaux étaient épuisés, et les hommes de plus en plus silencieux. Le silence était plus impressionnant la nuit, lorsqu'un chameau qui blatérait, ce qui n'était auparavant qu'un chameau qui blatérait, faisait maintenant peur à tout le monde. Ce pouvait être le signe d'une attaque. Pourtant, le chamellier ne semblait pas s'émouvoir outre mesure de la menace de guerre. Je suis vivant, dit-il au jeune homme, tout en mangeant une poignée de dattes, dans la nuit sans lune et sans feu de camp. Et pendant que je mange, je ne fais rien d'autre que manger. Quand je marcherai, je marcherai, c'est tout. Et s'il faut un jour me battre, n'importe quel jour en vaut un autre pour mourir. Parce que je ne vis ni dans mon passé, ni dans mon avenir. Je n'ai que le présent, et c'est lui seul qui m'intéresse. Si tu peux demeurer toujours dans le présent, alors tu seras un homme heureux. Tu comprendras que dans le désert, il y a de la vie, que le ciel a des étoiles, et que les guerriers se battent, parce que c'est là quelque chose d'inhérent à la vie humaine. La vie alors sera une fête, un grand festival, parce qu'elle est toujours le moment que nous sommes en train de vivre, et cela seulement. Deux nuits plus tard, alors qu'il était sur le point de s'endormir, le jeune homme regarda vers l'astre qui indiquait la direction dans laquelle il marchait. Il lui sembla que l'horizon était un peu plus bas, car il y avait au-dessus du désert des centaines d'étoiles. C'est l'oasis. Alors pourquoi n'y allons-nous pas tout de suite ? Parce que nous avons besoin de dormir. Il ouvrit les yeux alors que le soleil commençait à surgir à l'horizon. Devant lui, là où avaient brillé les petites étoiles pendant la nuit, s'allongeait une interminable file de palmiers datiers qui occupaient toute l'étendue du désert. « Nous y sommes arrivés ! » s'exclama l'anglais qui venait lui aussi de se réveiller. Le jeune homme cependant resta muet. Il avait appris le silence du désert et se contentait de regarder les palmiers en face de lui. Il avait encore un long chemin à parcourir pour arriver jusqu'aux pyramides. Et ce matin-là, un jour, ne serait plus pour lui qu'un souvenir. Mais maintenant, c'était le moment présent, la fête dont avait parlé le chamelier. Et il essayait de vivre ce moment avec les leçons de son passé et les rêves de son futur. Un jour, cette vision de milliers de palmiers ne serait plus qu'un souvenir. Mais en cet instant, elle signifiait pour lui l'ombre, l'eau et un refuge devant la guerre. De la même façon qu'un chameau qui blatérait pouvait se transformer en signal de danger, de même une file de palmiers pouvait représenter un miracle. Le monde parle plus d'un langage, pensa-t-il. Quand la marche du temps s'accélère, les caravanes aussi se hâtent, pense à l'alchimiste, en voyant arriver dans l'Olasie des centaines de personnes et d'animaux. Les habitants se précipitaient en criant à la rencontre des nouveaux venus, la poussière soulevée, masquait le soleil du désert, et les enfants sautaient d'excitation à la vue des étrangers. L'alchimiste observa que les chefs de tribus se rassemblaient pour rejoindre le chef de la caravane et qu'ils tenaient ensemble un long conciliable lieu. Mais rien de tout cela n'intéressait l'alchimiste. Il avait déjà pu voir des quantités de gens arriver et repartir, cependant que l'Oasis et le désert demeuraient immuables. Il avait vu des rois et des mendiants fouler ces étendues de sable qui changeaient de forme sous l'action du vent, mais qui étaient toujours celles-là même qu'il avait connues quand il était enfant. Malgré tout, il ne parvenait pas à maîtriser au fond de son cœur un peu de cette allégresse que ressentait tout voyageur quand, après la terre jaune et le ciel d'azur, le verre des palmiers d'Athier apparaissait devant ses yeux. Peut-être que Dieu a-t-il créé le désert pour que l'homme puisse se réjouir à la vue des palmiers, pensa-t-il. Il résolut alors de se concentrer sur des questions d'ordre plus pratiques. Il savait qu'avec cette caravane arrivait l'homme à qui il devait enseigner une partie de ses secrets. Les signes l'en avaient informé. Il ne connaissait pas encore cet homme, mais ses yeux expérimentés le reconnaîtraient à l'instant où il le verrait. Il espérait que ce serait quelqu'un d'aussi doué que son disciple précédent. Je ne sais pourquoi ces choses doivent absolument se transmettre de bouche à oreille, songeait-il. Ce n'était pas exactement parce qu'il s'agissait de véritables secrets. Dieu révélait libéralement ses secrets à toutes les créatures. Il ne voyait à cela qu'une explication. Ces choses devaient se transmettre de cette manière parce qu'elles étaient sans doute faites de vies pures. Et ce type de vie est bien difficile à capter sous forme de peinture ou par des paroles. Car les gens cèdent à la fascination des tableaux et des mots et pour finir, ils oublient le langage du monde. et ce n'est pas qu'il s'agissait. C'est pas qu'il s'agissait. Il s'agissait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?